Renouer avec la prospérité et atteindre le plein emploi, c'est possible en France. C'est possible, à condition de faire, enfin les réformes qui s'imposent. L'action est la solution au mot de la France. C'est le manque d'action de la part des responsables politiques que déplorent les Français et qui explique un nombre grandissant de nos concitoyens se réfugient dans l'abstention ou choisissent le vote extrême. Aujourd'hui, deux tiers des Français estiment que notre démocratie ne fonctionne pas bien. Mais l'impuissance du politique n'est pas une fatalité. L'action est possible et la France peut redevenir la première puissance en Europe d'ici à 10 ans. Aujourd'hui, la réforme doit aller jusqu'au bout et elle doit être conduite selon un plan d'exécution précis. Car sans méthode d'exécution précise des réformes, la France ne pourra pas renouer avec la prospérité. La situation commande un vrai plan d'action pour la France avec un calendrier de réformes bien préparé autour de 6 piliers. Faisons de la pédagogie sur la situation de la France pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les réformes à mener. Rédigeons avec les Français le projet pour 2017 pour avoir les mesures les plus abouties et performantes. Soyons prêts à lancer les réformes fondamentales dans la période décisive des 100 premiers jours après l'élection. Donnons les moyens aux futurs ministres d'être prêts à agir juste après la présidentielle en désignant les principaux d'entre eux au lendemain de la primaire. Formons un gouvernement de 15 ministres à la compétence reconnue, dont certains issus de la société civile. Faisons siéger les parlementaires pendant tout l'été 2017 pour que les réformes fondamentales soient bouclées au 1er octobre 2017. Avec ce plan précis, nous pourrons finir avec l'immobilisme actuel. En 2017, osons une méthode précise et une nouvelle gouvernance. Choisissons François Fillon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada